Cependant il s'avère que Sophie revenait toujours secrètement à la maison, quand James va au travail en journée. Elle venait seulement voir le robot Henry, Sophie avait souvent la cocotte chaude, alors Sophie faisait cuire la carotte électronique du robot Henry. Oula, elle a viré son mari pour coucher avec un robot. Voulez-vous savoir la suite de cette histoire ? Merci de vous abonner sur la chaîne YouTube Que veux-tu qu'on dise si c'est votre première visite. Installez-vous confortablement. Top c'est parti ! Bienvenue sur la chaîne Que veux-tu qu'on dise. Aujourd'hui je vais parler d'un film intitulé Lifeline. Lifelike est un film de science-fiction dramatique sorti durant l'année 2019. Le film commence par montrer un jeune couple nommé Sophie, et James, ils sont un couple qui venait juste de se marier. Alors qu'ils s'embrassent, James reçoit un appel lui annonçant que son père est décédé. Depuis lors, James et Sophie ont emménagé dans la luxueuse maison de son père. En plus de cette maison luxueuse, James a également hérité du job de son père, mais malheureusement, Sophie n'est pas habituée à cette vie luxueuse. Sophie ne voulait même pas de domestique pour la servir, même si les domestiques travaillaient avec plaisir, Sophie ne voulait personne d'autre que son mari et elle dans la maison. Sophie a fini par virer toutes les femmes domestiques de sa maison en leur donnant deux ans de salaire. James prend note de l'acte de Sophie, James est même très dessus de l'attitude de son épouse. La maison est si grande et il fallait la présence de ses domestiques pour les aider à entretenir les lieux et participer au ménage, James ne pouvait qu'obéir au désir de Sophie afin d'éviter de créer des problèmes. Et pour faire oublier son acte, Sophie a chauffé la cocotte pour bien cuire la carotte de James et puis ils ont fait dodo. Elle a réussi à calmer monsieur. Et le lendemain, pour faire court, James était occupée au boulot et Sophie l'appelle car elle avait besoin d'aide pour démarrer un moteur. Alors James a réparé le moteur cette nuit-là mais il n'a pas réussi à le rallumer. Le jour suivant, Sophie ne s'est toujours pas familiarisée à cette maison et James est toujours trop occupée par le charge de travail. Sophie commence à râler et à se plaindre alors que c'est elle-même qui a viré les bonnes femmes qui auraient pu lui expliquer tout. James est finalement allée dans une entreprise qui fabrique des robots qui ressemblent exactement aux humains, les robots sont loués à des clients pour réaliser des tâches domestiques. Arrivé dans l'entreprise, James choisit de louer ce beau robot femelle, mais Sophie n'est pas d'accord car le robot est trop beau et parfait pour être sa domestique, Sophie a peur de faire des crises de jalousie à cause de ce robot. Au final ils ont décidé d'embaucher un robot mal dénommé, Henry pour être domestique dans leur maison. Au départ il n'y avait aucun problème. Henry est là en tant que robot qui fait le petit déjeuner chaque matin et t'en le jardin selon les désirs de Sophie. Un jour Sophie était en train de s'habiller, elle ne s'attendait pas à ce qu'Henry soit dans sa chambre, et Sophie a dit à Henry de sortir de sa chambre. Sophie qui se sent mal à l'aise avec Henry qui commence à se plaindre à James, alors que ce dernier est très occupé par son travail. Pour faire court, leur relation devient de plus en plus tendue. Et vu que la relation entre James et Sophie ne s'arrangeait pas. Sophie a commencé à se rapprocher d'Henry, le robot. Puis que Sophie se sent seule car James est rarement à la maison maintenant, alors Sophie essaie de s'occuper avec Henry qui est toujours là. Ainsi un jour Sophie propose à Henry de lui lire un livre qui contient des émotions et des sentiments que les humains ressentent. Sauf que dans le mode d'emploi Sophie ne devrait pas donner ce type de livre à Henry. Car le système d'intelligence du robot s'y adaptera, et Henry aura donc des sentiments et un amour comme les humains. Durant la nuit, Sophie s'est réveillée en entendant quelque chose à l'extérieur de sa maison. Sophie est sortie de la maison, et il s'est avéré qu'Henry dormait dehors sans porter aucun vêtement. Henry a dit qu'il rêvait d'être un humain. Le lendemain, James et Sophie, qui ont ressenti l'étrangeté du robot d'Henry, sont immédiatement allés rencontrer Julian, l'entrepreneur qui fabrique les robots. Julian explique que c'était parce qu'il avait trop développé les émotions d'Henry. James et Sophie traitent Henry trop comme un humain. De retour à la maison, James a reproché à Sophie d'avoir fait trop de choses qu'il ne fallait pas avec Henry. Ce qui est justifié car Sophie passe la plupart de son temps à la maison avec Henry. Le pire, c'est lorsque Sophie demande à Henry de lire des livres au sujet des émotions et des sentiments, puis d'en discuter ensemble. Un jour, en rentrant du travail, James a trouvé une ancienne lettre de Sophie, elle avait été écrite depuis longtemps par Sophie depuis leur arrivée dans la maison. Après cela, il a pris l'initiative de mettre des bougies dans sa chambre pour inviter Sophie, à dormir ensemble et à faire l'amour dans une ambiance romantique. Mais malheureusement, Sophie a refusé car elle a perdu le désir. Le lendemain, James se sent très perturbé dans son travail, tandis que Sophie est occupée à discuter avec Henry. Henry a dit qu'il avait ressenti des émotions en lui, et qu'il se sentait programmé pour rendre Sophie heureuse, Henry a mal interprété le livre. Car il veut à la fois servir Sophie et James sans aucune restriction, y compris dormir ensemble et faire l'amour avec eux, bref un truc à trois. À ce moment-là, Sophie commence à avoir des désirs pour Henry le robot. Sophie désire à présent faire l'amour avec Henry. Et lorsque James est partie au boulot, Sophie a accidentellement ou volontairement ouvert la porte de sa chambre. Elle poussait de grandes respirations dans le lit, de sorte que Henry a pu entendre ses gémissements. Et une fois satisfaite, Sophie sort et voit Henry qui la regarde. Sophie a ensuite demandé à Henry de l'accompagner à la piscine. De l'autre côté il s'avère que James n'est pas encore parti au travail, il est jaloux de voir cette proximité étrange. James va consulter Julian au sujet d'Henry. Julian dit que le comportement d'Henry correspondra à ce que sa propriétaire veut, donc si Sophie aime Henry, Henry aimera aussi Sophie. Puis James ordonne à Henry de ne plus interagir avec Sophie. Mais Henry s'est plaint à Sophie, ce qui a conduit James et Sophie à se disputer à nouveau. Puis Sophie a quitté la maison pendant quelques jours. À ce moment-là, il n'y a plus que James et Henry seuls dans la maison, lorsque James demande son rasoir à Henry, ce dernier arrive sans aucun vêtement. Puis Henry explique qu'il veut seulement les rendre heureux tous les deux. Quand Henry a rasé la barbe de James, Henry s'est soudainement rapproché et a immédiatement embrassé James. James, qui n'a pas fait l'amour la nuit dernière avec Sophie, a également exprimé sa convoitise pour Henry. Et il y a eu un combat de sabre de samouraï, ils ont cuit les deux carottes sans la cocotte nature. Oula, il vire sa femme pour une carotte électronique, bref passons. Le lendemain, James ne semblait pas se souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière. Il pensait que c'était juste un rêve, alors il va directement à son bureau. Dans son bureau, James invite Sophie à revenir à la maison, mais Sophie ne veut plus de la présence de James. Cependant il s'avère que Sophie revenait toujours secrètement à la maison, quand James va au travail en journée. Elle venait seulement voir le robot Henry, puis que Sophie avait souvent la cocotte chaude, alors Sophie faisait cuire la carotte électronique du robot Henry. Oula, elle a viré son mari pour coucher avec un robot. Et puis ensuite Henry a employé l'expression « je t'aime », Sophie est choquée par ces mots. En effet le robot ne devrait pas être programmé pour aimer son propriétaire. Mais Henry a dit innocemment qu'il voulait juste rendre son propriétaire heureux, alors Henry l'a exprimé en disant « je t'aime » à Sophie. À ce moment-là, Henry a franchi la ligne rouge. Et quand James est rentré, il a trouvé Sophie assise au coin du feu. Et Sophie explique que Henry l'avait embrassée. James est très déçu par Sophie, car en fait, ce robot exécute tout ce que son propriétaire veut, et quand Henry se met à embrasser Sophie, ça sous-entend que c'est ce que Sophie désirait à ce moment-là. James très fâché vient vers Henry et lui donne un coup de poing, puis il a tiré le lit d'Henry, pour le faire tomber. Le lendemain, James et Sophie attendent l'arrivée de Julian, mais Henry ne s'est pas encore réveillé de son lit. En fait l'attente a été trop longue, du coup James est parti au boulot puis soudainement Henry est arrivé, et Sophie demande « qu'est-ce qui n'allait pas chez toi ? » Henry explique qu'il a été programmé uniquement pour rendre James et Sophie heureux, c'est pourquoi il a fait tout ce que ses propriétaires voulaient. Henry a également raconté à Sophie le combat au sabre de samouraï qu'il a eu avec James. Henry a dit qu'il couchait avec James, ou là ? Ce robot tire sur tout ce qui bouge. Peu de temps après, Julian est arrivé, mais Sophie a dû repartir voir James dans son bureau. À ce moment, nous avons une bizarrerie, les bleus sur le visage d'Henry après avoir été frappé par James, il ne devrait pas avoir de telles taches bleues, car Henry est un robot normalement. Julian est aussi allé voir Henry et lui a ordonné de retourner dans son lit. Mais Henry avait réalisé que Julian lui avait menti pendant tout ce temps, Henry ne se considère pas comme un robot. Soudain, la scène revient à Sophie qui est en colère, elle gueule car James a couché avec Henry. Mais James explique qu'il l'a fait parce qu'il a été rejeté quand il a demandé à Sophie de lui faire l'amour cette nuit-là, alors il s'en est pris à Henry. Comme Sophie et James ont tous les deux reconnu leurs erreurs, ils se sont finalement réconciliés. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont été surpris de voir Henry qui était dehors sans vêtements. Henry réalise qu'il est un humain depuis le début de cette histoire. Julian avait menti à Henry, et à tous les autres faux robots de son entreprise. En effet, Julian les a adoptés et éduqués pour qu'ils soient des robots de l'enfance à l'âge adulte, et bien sûr, c'est uniquement pour faire du business. Le FBI va ensuite confisquer la société de Julian, et évacuer tous les humains qui ont été transformés en robots, ils devraient être rééduqués car ils ont subi un lavage de cerveau par Julian. Et puis quand James et Sophie et deux membres du FBI sont rentrés dans la maison pour chercher Henry, les deux membres du FBI ont été immédiatement abattus par Julian. Julian estime que James et Sophie ont détruit l'entreprise qu'il avait construite avec son père. Julian a aussi raconté qu'au départ Henry était un bébé et avait souvent des bleus au visage, et qu'il a finalement été adopté par Julian pour être un faux robot. Et puis quand Julian a voulu tirer sur Sophie et James, Henry est soudainement arrivé et a tué Julian. Puis Henry a pris un couteau et s'est ouvert le ventre, parce qu'il voulait prouver qu'il était un humain. Au moment de mourir, Henry s'est également excusé auprès de James et Sophie pour avoir détruit leur couple. Mais bien au contraire ils ont dit que cet incident leur a appris à s'aimer davantage et à se pardonner. Et ils ont dit, nous t'aimons Henry. Et Henry répond qu'il est vraiment triste là et Henry est mort. Cinq ans plus tard, James et Sophie ont pris de l'âge et ils ont eu un enfant qui l'ont appelé Henry. Ils l'ont appelé, Henry, parce que Henry est une personne spéciale qui a toujours existé dans leur vie. Et le film se termine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Qu'en pensez-vous de cette histoire ? Dites-nous vos avis dans les commentaires. Pour ma part, je pense que d'ici 2030, il y aura des mariages avec des robots. Votre mari ou votre femme pourraient vous tromper avec un robot humanoïde et si on arrive là, ça veut dire qu'on a acté un changement irréversible, personne ne saura comment revenir en arrière. S'il vous plaît, donnez-moi des pouces en l'air et cliquez sur le bouton d'abonnement sur YouTube, Instagram et TikTok. A bientôt sur une nouvelle histoire. Je vous adore et soyez sages dans les commentaires. S'il vous plaît, donnez-moi des commentaires.